Bonjour et bienvenue dans ce tuto de Tempéo. Alors aujourd'hui, je voudrais surtout vous proposer de travailler sur l'affichage de votre agenda Outlook. Donc c'est quelques paramétrages de l'affichage que je voudrais vous proposer. Le premier, c'est ce bouton que vous trouverez ici qui s'appelle 7 prochains jours. Cette prochains jours, c'est particulièrement intéressant parce que ça va vous permettre d'afficher votre calendrier sur 7 jours, mais en glissant. En glissant, ça veut dire quoi ? Eh bien, regardez, là aujourd'hui, imaginez que nous soyons le lundi 31 juillet. Voilà ce que vous voyez. C'est plutôt intéressant parce que, d'abord, pour le moral, vous voyez apparaître le week-end d'ores et déjà, et vous avez vraiment un coup d'œil sur l'ensemble de votre soirée. Demain, mardi 1er août, qu'est-ce que vous verrez ? Eh bien, tout simplement, ceci. C'est-à-dire que le premier jour complètement à gauche sera mardi, et votre agenda vous affichera jusqu'au lundi 7. Mercredi, on décalera encore d'un cran, etc. Donc c'est un affichage qui est, à mon sens, particulièrement intéressant parce qu'il est glissant. Il y a ceci d'intéressant, c'est que vous n'aurez plus la mauvaise surprise de la réunion du lundi matin. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dès le mardi matin, et tous les jours de la semaine de travail, vous aurez votre lundi qui apparaîtra. Donc plus de mauvaise surprise de ce côté-là. Le deuxième paramétrage que je voudrais vous proposer, c'est d'afficher, comme chez moi ici, la Todo List, votre fameuse liste de tâches dans votre agenda. Si vous l'utilisez, c'est un paramétrage assez sympa. Il n'est pas compliqué à mettre en place. Là, vous allez dans l'onglet Affichage, ici, vous allez sur le bouton Barre des tâches et vous sélectionnez les tâches. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, là, je les ai enlevés. Je vais les remettre parce que moi, j'aime bien travailler le congestionnaire de tâches. C'est particulièrement pratique parce que vous vous rappelez du glisser-lâcher que je vous ai montré dans un autre tuto. Eh bien, imaginez, par exemple, que ce travail, faire le point sur ma chaudière, doivent être faits la semaine prochaine, par exemple, ou dimanche. Eh bien, j'ai juste à glisser la tâche, la lâcher dans mon agenda pour créer le rendez-vous. C'est donc particulièrement pratique. Bon, je vais le supprimer parce que ce n'est pas au programme pour l'instant. Voilà. Donc, pour la Todo List. Ensuite, un paramétrage qui est plutôt sympa, qui est d'afficher ici, dans ce qu'on appelle le navigateur de date, complètement à gauche, le numéro de semaine. Pour ça, vous allez cliquer sur Fichier, Options, Calendrier. Alors, c'est ici, dans les options d'affichage, donc Options, Calendrier. Et vous voyez que dans les options d'affichage, vous avez le bouton Afficher le numéro de semaine dans l'affichage moins le navigateur. Donc, il suffit de cocher cette case. Mais attention, il est très important, si vous travaillez en France, que votre paramétrage ici, horaire de travail, soit bien ce tel qu'il est ici à l'écran. C'est-à-dire, premier jour de la semaine, lundi, et première semaine de l'année, égale première semaine de 4 jours. Si ce n'est pas cet affichage-là qui est en place, vous risquez d'avoir des décalages dans les numéros de semaine. D'accord ? Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment le paramétrage français. Ok ? Bon. Ensuite, de quoi je voudrais vous parler ? Oui, de la superposition des agendas. Vous pouvez être amené, parce que vous partagez votre agenda avec des collègues, avec votre hiérarchie, avec votre équipe, à afficher plusieurs agendas en parallèle. Pour ça, écoutez, voyez, là, j'ai un agenda, je vais en ajouter un autre. Vous voyez là. Celui-là, il est assez vide, donc on ne va pas le garder. Je vais en ajouter un troisième. Voilà. Celui-là, il est un peu plus chargé. Donc là, on est dans un mode d'affichage qui est pratique jusqu'à deux, peut-être trois calendriers. C'est ce qu'on appelle le mode d'affichage superposition que vous trouvez ici, derrière l'onglet affichage. Si vous voulez changer cet affichage, c'est-à-dire ne plus avoir d'affichage en superposition, vous décochez, vous désactivez simplement le bouton superposition. Et vous voyez là les deux, les calendriers qui se baladent, qui sont vraiment affichés en parallèle. On va fermer celui-là. Oh non, on va le garder ouvert. On va fermer celui-là. Et vous voyez que j'ai deux agendas en parallèle, ce qui est particulièrement pratique. D'accord ? Donc, par le mode affiche, par l'onglet affichage, le bouton superposition. Ok. Je vais fermer cet agenda. On va continuer sur celui-ci. Et on va finir avec un dernier élément qui va vous permettre de mettre de la couleur dans votre agenda. Ce dernier élément, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les catégories du calendrier. Ce n'est pas compliqué. Regardez. Quand vous créez un nouveau rendez-vous, vous mettez un objet, évidemment. Répétez. Et dans le bouton classer, vous allez pouvoir choisir une catégorie. Pour créer les catégories, c'est très simple. Vous allez dans le bouton toutes les catégories. Et vous cliquez sur nouveau. Vous utilisez les catégories qui existent déjà. Et vous n'avez plus qu'à les renommer. Ok ? Et une fois que vous avez fait ça, par exemple, hop là, je vais affecter la catégorie PMAT à ce rendez-vous. J'enregistre et je ferme. Et voilà, j'ai créé un rendez-vous PMAT. A noter, vous pouvez aussi accéder à ces fonctions en cliquant droit sur le rendez-vous et en choisissant le bouton classer. D'accord ? Donc, clic droit, classer, vous permet aussi de changer la catégorie et donc de changer la couleur. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada